La chute de l'Empire ottoman n'a pas immédiatement conduit à l'indépendance arabe tant attendue au Moyen-Orient. Pendant la Première Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et la France avaient fixé en secret leur zone d'influence dans la région avec les accords saxe-picot. Puis la Grande-Bretagne a soutenu le principe d'un foyer national juif en Palestine dans la déclaration Balfour. Dans la lutte contre l'impérialisme européen durant les décennies suivantes, le nationalisme arabe va éclipser des tensions récurrentes dans la région, entre les musulmans sunnites et chiites, ou entre des groupes ethniques comme les Kurdes qui réclament un État indépendant. La proclamation de l'État d'Israël provoque la Première Guerre israélo-arabe et le conflit israélo-palestinien se poursuit aujourd'hui autour du statut des frontières et des territoires occupés. La dépendance occidentale vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient, celle des alliances politiques dans la région, principale réserve mondiale d'or noir, comme celle entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. Malgré le soutien apporté à Bagdad durant la guerre Iran-Irak, Washington et Riyad conduisent l'offensive pour chasser l'Irak de l'émirat pétrolier du Koweït durant la Première Guerre du Golfe. Après le choc des attentats du 11 septembre, les États-Unis envahissent l'Irak au motif, discrédité depuis, qu'ils détenaient des armes de destruction massive. Après quasi 9 ans d'occupation, les derniers soldats américains quittent l'Irak. Dans un climat d'instabilité, les révoltes du printemps arabe renversent plusieurs dirigeants dans la région. La guerre civile s'ancre en Syrie. Les violences confessionnelles et les conflits internes ont favorisé l'émergence de groupes djihadistes comme Al-Qaïda, ou plus récemment, le groupe État islamique. La guerre civile s'ancre en Syrie.